Tout le monde sait que vous transpirez, ça se voit, et ça se sent aussi parfois d'ailleurs. Mais pourquoi ? Pourquoi l'eau de ma transpiration rend mon t-shirt plus sombre quand je sais bien que l'attrait principal des concours de t-shirts mouillés, c'est que le t-shirt devienne transparent ? On va revenir à la transparence dans un instant, mais pour ce qui est de l'assombrissement. Il se trouve que c'est absolument pas réservé aux vêtements. Ça marche avec du sable, ou avec du béton. Et en réalité, la liste de tous les éléments qui deviennent plus sombres quand ils sont mouillés est vraiment très longue. Sachant que l'eau est plutôt transparente, c'est un peu bizarre qu'elle puisse assombrir quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'on n'est pas en train d'additionner des couleurs, d'autant que l'eau n'a pas de couleurs. En fait, ici, la présence de l'eau change la façon dont la lumière se propage. Elle agit comme une prison, en fait. Une prison à deux reprises. C'est pas facile d'imaginer que l'eau puisse emprisonner la lumière, parce qu'on conçoit bien les effets rigolos de changement de milieu avec les phénomènes de réfraction. Mais pas trop comment la lumière resterait prise à l'intérieur. Alors, dans le cas où l'eau se trouve par-dessus le t-shirt. Ok, on va devoir faire un schéma. Ok. Donc, on va faire un t-shirt rouge. Donc, on le regarde de côté et c'est très, très zoomé. Par-dessus, donc, on considère qu'il y a une couche d'eau. Donc là, je la fais très grande, mais en réalité, elle est toute petite. Et on va avoir les rayons du soleil qui vont arriver d'ici, mettons. Et là, une partie des rayons du soleil est réfléchie. Pas une grosse proportion, mais quand même un peu. Et l'autre est réfractée et pénètre dans l'eau jusqu'à heurter le t-shirt. Puisque le t-shirt est rouge, ça veut dire qu'il absorbe toutes les autres couleurs sauf le rouge. Et donc, il renvoie uniquement la lumière rouge. Mais comme en fait le t-shirt, c'est pas une surface très lisse, la lumière en fait, elle va se réfléchir un peu dans tous les angles possibles, selon où est-ce qu'elle touche la surface en fait. Exactement comme ce serait le cas avec un t-shirt sec d'ailleurs. Sauf qu'une fois la réflexion faite, ici, on a une couche d'eau. Et quand ces rayons réfléchis arrivent au niveau de l'interface Eau-R, les rayons qui étaient assez droits arrivent à traverser l'interface, mais passés à un certain angle d'approche sur la surface, les autres rayons seront complètement re-réfléchis vers l'intérieur. Et donc ça, ça veut dire que les rayons réfléchis restent en fait dans la couche d'eau et vont continuer à rebondir comme ça d'une surface à l'autre complètement emprisonnées. Et ça, c'est notre première prison. Au final, entre la lumière qui est réfléchie dès le contact avec l'eau et la lumière qui reste emprisonnée à l'intérieur, au total, il y a moins de lumière qui arrive à nos yeux. Et moins de lumière égale moins de luminosité. Donc on a changé la couleur du t-shirt dans le sens où on l'a assombri. L'eau finalement agit comme un gradateur de lumière. Bon alors, certes, mais tout ça, ce n'est que la moitié de l'histoire, la première moitié de la prison. On n'a pas encore considéré l'eau qui est à l'intérieur, au milieu des fibres du vêtement. Et cette eau emprisonne encore de la lumière, mais d'une autre façon. Je pense que vous savez que la lumière se déplace à la vitesse de la lumière, comme son nom l'indique, mais seulement dans les conditions optimales, c'est-à-dire dans le vide. Si on fait passer la lumière dans de l'eau, à cause de toutes les interactions entre les molécules d'eau et les photons, la lumière est ralentie de 33% pour l'eau, et on dit qu'elle a un indice de réfraction de 1,33. Parce que oui, vous l'aviez peut-être oublié, mais l'indice de réfraction, à la base, ça représente la vitesse de déplacement de la lumière dans le milieu. Et dans le t-shirt, avec toutes les fibres, la lumière est encore plus ralentie, de l'ordre de 50%. Et quand on passe d'un milieu où la vitesse de la lumière se déplace hyper vite, comme dans l'air, à un milieu où elle se dépasse plus lentement, comme l'eau, ça dévie la lumière de sa course, donnant lieu au fameux phénomène de réfraction dont on a déjà parlé. Si la différence entre l'indice de réfraction de l'air et de l'eau était plus élevée, on verrait la paille encore plus cassée. Mais à l'inverse, si c'était moins élevé, cette différence, l'effet serait moins présent. Revenons au t-shirt et à mes schémas. Alors, mettons que ça, c'est le t-shirt. Chacun des points ici, ça représente une fibre. Donc on est encore dans quelque chose d'extrêmement zoomé. Donc une fibre de la matière. Et dans le cas où le t-shirt est sec, entre les fibres du t-shirt, en fait, tout ça, c'est de l'air. Donc si on refait un rayon lumineux, à chaque interaction avec une fibre, comme la différence entre les deux indices de réfraction, donc entre l'air et le t-shirt, est vraiment forte, le rayon est réfléchi partiellement comme d'habitude, mais l'autre partie qui traverse la fibre est très fortement déviée, ce qui l'amène finalement à sortir assez rapidement du matériau. Après seulement quelques interactions avec la fibre. Donc finalement, en fait, la lumière, elle est à peine entrée dans la matière qu'elle ressort déjà. Mais cette fois-ci, si on remplace l'air par de l'eau, comme les indices de réfraction entre l'eau et les fibres du t-shirt sont beaucoup plus proches, ça veut dire que, bon, déjà, on va avoir moins de réflexion, mais la réfraction est aussi beaucoup moins prononcée. Ça veut dire que l'angle est moins fort et finalement, ça s'enfonce beaucoup plus profondément dans le matériau. Finalement, la lumière, elle traîne dans le matériau, elle s'enfonce profondément dans la matière, tranquillou pépouse, elle finit aussi par ressortir, mais l'intensité de ce rayon qui ressort est très affaiblie. En fait, à chaque interaction avec la fibre, une partie du rayon est absorbée, parce que la transmission n'est pas parfaite, mais au final, le rayon qui ressort de son séjour dans le t-shirt mouillé a perdu beaucoup de son intensité à cause de toutes les interactions et parce qu'il est allé plus profondément dans la matière. Et on l'a dit, moins de l'intensité égale moins de luminosité, donc ça apparaît plus sombre. La combinaison de tout ça fait qu'un t-shirt mouillé est beaucoup plus sombre. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais alors pourquoi certains t-shirts deviennent transparents quand ils sont trompés ? C'est assez paradoxal, mais en fait, ce sont exactement les mêmes phénomènes qui sont en jeu. Alors déjà, il faut comprendre que si on voit en transparence, c'est parce que la lumière passe au travers du t-shirt, heurte la peau, ou le squelette ici techniquement, et retraverse le t-shirt dans l'autre sens pour arriver jusqu'à nos yeux. Donc là, on a l'impression qu'on ne parle plus du tout d'emprisonnement de la lumière, puisqu'elle passe complètement au travers deux fois aller et retour. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus sombre dans ce cas-là ? En fait, simplement parce qu'on a une succession de trois cas particuliers. Première chose, le tissu est souvent très fin. On n'a jamais vu des événements de pull mouillé qui amènent à de la transparence. Plus le matériau est fin, moins la lumière se heurtera au fibre de la matière, logiquement, et donc moins elle se diffusera dans le vêtement, et plus elle aura de chances de passer au travers deux fois. Deuxième cas particulier, c'est d'être vraiment trempé, parce que souvent avec la transpiration, oui, c'est mouillé, mais ce n'est pas complètement trempé. Et c'est seulement quand le tissu est vraiment collé à la peau qu'on peut avoir la transparence. Troisième cas particulier, c'est de porter des couleurs quand même vraiment très pâles. On l'a évoqué de façon subtile juste avant, mais si un t-shirt est rouge, c'est parce qu'il absorbe toutes les couleurs, sauf le rouge, qu'il renvoie. S'il est bleu, même chose, sauf que c'est que du bleu qu'il renvoie. S'il est noir, c'est qu'il absorbe absolument toutes les couleurs, et s'il est blanc, c'est qu'il renvoie toute la lumière. D'où l'intérêt d'ailleurs de porter du blanc en été, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller voir. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec l'eau, la lumière pénètre dans la matière plus profondément. Si le vêtement est noir, que la lumière pénètre ou non, de toute façon, les rayons ne seront pas renvoyés, donc on ne risque pas de voir au travers. Mais plus on va vers des couleurs pâles, plus la matière renvoie la lumière. Et comme l'eau fait en sorte que les rayons réémis se propagent dans la matière, on arrive jusqu'à la peau et on fait même l'aller-retour. Bref, on voit en transparence. Voilà, vous savez. Vous savez que l'eau change la couleur de nos vêtements, soit en les assombrissant, soit en les rendant transparents, ce qui semble complètement contradictoire, mais qui repose pourtant sur exactement les mêmes phénomènes. C'est en fait l'eau qui permet à la lumière d'entrer plus profondément dans la matière, ce qui assombrit la couleur pour les couleurs foncées, ou qui rend le vêtement transparent pour les couleurs les plus pâles. J'espère vraiment que la réponse à cette question vous convient, puisque c'est probablement la question que vous m'avez le plus posée dans le formulaire de proposition de sujet de vidéo. Je voudrais remercier les deux relecteurs scientifiques de cette vidéo, qui a été un petit peu plus technique, un petit peu plus complexe que ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé. Donc tout d'abord Francis Bulota, qui est physicien spécialisé en optique, dont vous ne vous souvenez probablement pas, mais on avait déjà fait une vidéo ensemble, back in the days, sur les lasers. Et aussi Jean-Michel Courtic, qui est physicien et aussi auteur. Et j'avais déjà plusieurs de ses livres de vulgarisation, bien avant nos premières conversations. Et il a aussi une chaîne YouTube de physique, également, plutôt orientée pour les enfants, que je vous mets en description et que je vous invite à découvrir. C'est plein de petites expériences à faire à la maison. Donc un grand merci à eux deux qui ont vérifié et même amélioré cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, ce qui ne veut absolument rien dire, c'est juste pour l'image. En fait, je voulais simplement vous parler de ma chaîne secondaire. Donc j'ai une seconde chaîne YouTube sur laquelle je parle de ce que je fais ici. En fait, c'est un peu méta. Ici, vous voyez toute la vulgarisation scientifique que je fais. Et sur l'autre chaîne, je parle de comment est-ce que je fais de la vulgarisation scientifique. Donc c'est une vidéo par semaine, avec un nouveau sujet à chaque semaine. Souvent, j'essaie de répondre à vos questions. Donc il y a eu des vidéos comme sur la structure, sur le choix des titres, sur le choix des miniatures. Et j'essaie de rendre ça le plus simple et le plus authentique possible. Et si ça se trouve, peut-être vous aider vous aussi à créer vos propres contenus, que ce soit en science ou ailleurs, il n'y a pas besoin, ou en vidéo, ou à l'écrit, ou à l'oral, peu importe. Donc c'est plein de petits trucs, plein de petites astuces pour communiquer. Et ça donne aussi les coulisses de cette chaîne. Et donc je vous invite à aller voir. C'est une vidéo par semaine et j'espère que ça vous plaire. Ok, va remplir l'eau. Va re-remplir vite, parce que moi j'ai froid. Ah, le Wattichat peut-être. Non, 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 je vais couper. Il est déjà mouillé ? Oui, mais je vais couper, quand l'eau arrive et puis après je vais mettre... Bien joué. Bien joué. Ouais, allez, décrire, décrire. Bien joué.